Je vous présente, moi c'est M. Kwasi, professeur de sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nous voulons un cours assez particulier qui est intitulé l'activité cardiaque. Appendez par activité cardiaque le fonctionnement du cœur, c'est-à-dire l'activité du cœur. Et lorsque nous prenons le cœur, nous voyons que le cœur fonctionne d'une manière particulière. En réalité, le cœur est défini comme un muscle creux qui dans l'organisme est chargé d'assurer la circulation du sang, c'est-à-dire la circulation sanguine. Le cœur fonctionne sur les trois phases. La première phase correspond à ce qu'on appelle l'activité des orelites, c'est-à-dire la systole auriculaire. La deuxième phase, quant à elle, concerne l'activité des ventricules, c'est-à-dire l'activité ventriculaire ou la systole ventriculaire. La troisième phase, nous avons la diastole générale qui correspond au repos du cœur, au repos général du cœur. Nous ne pouvons pas rencontrer par plusieurs personnes, concerne bien évidemment la notation du chemin du cœur. Appendez par là, la notation de la coupe longitudinale du cœur. Aujourd'hui, je vais vous montrer un secret particulier. Comment bien annoter le cœur et pourquoi commencer afin de ne pas être lésé lorsque vous êtes soumis à ce chemin. Pour que vous soyez en face de la coupe longitudinale du cœur, pour la noter de manière aisée, il faut premièrement repérer quatre éléments, qui sont les deux ventricules et les deux orelites. Une fois ces éléments repérés, vous les annotez dans l'ordre suivant. Ventricule droit, orelite droite. Ventricule gauche, orelite gauche. Après, vous localisez les deux valvules. En réalité, nous avons deux valvules, qui sont la valvule auricule ventriculaire, qui se situe juste à la sortie des orelites, et la valvule synoïde, qui elle, se situe juste à la sortie des ventricules. Après ces deux éléments, nous avons deux autres, qui sont les vermes caves supérieures et les vermes caves inférieures, bien évidemment avec la calvette pulmonaire. Succès Assuré